C'est bon, nous revoilà pour les derniers épisodes de Banal Fantasy, baptisé C'est ma tournée. Alors, Roger, un muscadet, c'est ma tournée. Et alors là, ce con, il lui répond... Crade ? Quoi ? J'ai fait tomber mon Tampax dans le verre de Rome. Tu peux me dire par quel jeu de circonstance ton Tampax a pu se trouver dans ton verre ? Euh... Bonjour mesdames ! Hey Tim, ça va ? Ouais, j'ai juste une jambe dans le plâtre, ça devrait aller. Bonjour, Barrette, 35 ans, 1m85, 120kg, black et muni d'un bras multifonction. Alors Barrette, vous êtes le black et l'homosexuel du groupe, c'est un rôle difficile à porter. Bah, black, non, je n'ai pas du tout insisté sur ce point. Gay, c'est un peu plus dur vu que dans le privé, je suis un homme à femme, mais c'est toujours amusant à jouer. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir parfois un peu surjoué ? Surjoué ? Comment ça ? Bah, quand vous prenez votre tapette par exemple. C'est toi qui insistais pour que je prenne cette voix. Ah ? Désolé, alors. Comment s'est passé l'enregistrement avec tes collègues ? Bah, plutôt bien, ça va avec quel shit que je pouvais pas saquer. C'est pas trop entendu, j'espère ? Non, du tout. D'accord. Sinon, c'est une expérience très intéressante. Justement, pourquoi vous avez refait cette saga en MP3 ? Bah, t'en connais beaucoup des sagas en MP3 qui se terminent au bout de 46 épisodes après moins d'un an ? Je sais, oui. Donc, si c'était à refaire, vous le referiez ? Bien sûr, immédiatement, même. Parfait. Je vous remercie, alors. On se fait la bise ? Ok. A plus. Ah, elle va bien voir ça ! Qu'est-ce qu'elle me casse les burnes de notre conne avec ses trucs ? Oui ? Regarde, à côté du bol d'apéricube, des poussins ! Oh non, vous avez pas recommencé ? Hum, crue, c'est encore meilleur. Je sens les ailes barres avant de crever. T'es vraiment une sadique, planche à pain. Quoi ? Mais je vais être le fou de mon pain ! Ah ! Connasse ! Oh non, quel maus, là ! Salut, Cidre, 32 ans, 1m78, veuf et nouvellement homosexuel. Voilà. Alors, Cidre, vous êtes le jeune vieux de l'équipe. Ce rôle vous plaisait-il ? Bah, c'est toujours amusant de jouer le bon réalisateur. Vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour jouer ce rôle ? Non, pas de... Eh bien, Cidre, vous l'avez dit vous-même, vous êtes nouvellement homosexuel. Et pour fêter ça, vous allez nous interpréter la chanson de Queen, I want to break free. Quoi ? C'est parti ! I want to break free ! I want to break free ! Merci, à bientôt ! Pauvre malade. Tiens, il est où Kissy Frotte ? Je sais pas. Kissy ! Youhou, il y a un bon chasse-dé qui va me casser les pattes arrière ! Hé, ta maman, c'est... Tu dis un seul mot sur maman et je te... Ah, bah te voilà ! Faut me chercher ? Ouais, selon toi, j'ai un sein plus gros que l'autre. Euh... Là, franchement, je... Hé ! Tu peux m'hacher, maintenant ! Oups, pardon. Bonjour, je suis Kissy Frotte, 35 ans, 1m85, et je n'apparais pas dans le manuel d'utilisation de Final Fantasy VII. Pardon ? Non, je regardais le manuel de Final Fantasy VII et je voyais qu'il n'y avait pas ma photo au-dessus. Oui, je sais. Alors, tu es le grand méchant du jeu, mais tu es aussi un homme enfant qui requiert toujours la présence de sa mère. Es-tu comme ça dans la vraie vie ? Non, dans la vraie vie, je requiert toujours la présence de mon avocat. Non ! Bien. Donc, vous êtes le méchant de Final Fantasy, en plus de ne pas être drôle. Vous cumulez, non ? Juste gâteauve. Donc, vous êtes le méchant, c'est un rôle difficile à jouer. Oui, quand ton réalisateur te fait chier. Tu sais que c'est de moi qui dépends ton chèque de paye ? Oui ! Jouer le rôle du méchant est très compliqué, mais avec ma gueule, je ne peux pas vraiment jouer les gentils au cœur pur. Ça, c'est une réponse. Les enregistrements se sont passés comment ? Bien, pour la plupart, mais tu sais, j'ai eu très peu d'épisodes à faire. Tu le regrettes ? Un peu, mais bon. La question finale, si c'était à refaire ? Ah non, je ne le referais pas. Pardon ? Attends, tu sais que j'ai dû refuser Ocean 12 pour enregistrer dans la saga pourrie, là ? Ton chèque ? Je le referais, sans aucune édition. Brave, petit. Non, s'il vous plaît, qu'aimez-vous, les gars. Je vais te pourrir. On va voir, mon fréfus. D12, raté F3. Oh ! T'as coulé, mon destroyer. J'ai gagné, j'ai gagné. Euh, Crad ? Il y a quelqu'un qui voudrait te parler ? Oui ? Salut, Crad. Oh, Easter. Tu étais toujours pas fait les amnésiers ? Quoi ? Non, 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 il n'y a rien à dire. Alors, tu es content que Bonnathan Chédy soit fini ? Euh, oui et non. Dis-moi, tu es libre pour chasser avec moi ? Euh... Non, il est avec moi. Ah, ok. Elle m'est pas bien. Pouffi, elle a pas de chance quand même. Euh, Easter ? Salut, moi c'est Pouffi, 16 ans, 1m60, ninja de formation. Mais en fait, mon vrai job, c'est déponger les vomissures dans un resto bien cradingue à Grand Couls-Sarpyre. Ça tombe bien, et Barrette qui a vomi dans la salle tout à l'heure. Ok. Donc, dans Battle Fantasy, tu joues une demeurée. C'est difficile à jouer ? Ben non, je suis une demeurée. Oui, je ne sais pas le dire. En fait, vous avez plus une mentalité de blonde qu'a hérée, quoi. Quoi ? Quoi, quoi ? Vous avez dit quoi ? Gigateuf. Vous vous sentez blonde ? Non, je sens l'or, c'est Christian Dior. Et que pensez-vous du contexte socio-économique qui règne dans Banal Fantasy ? Je n'ai pas compris. Je m'en doutais. Eh bien, merci Pouffi. Pouffi, l'interview est finie. Je ne veux pas me lèver. Pourquoi ? Putain, elle a pissé sur la chaise, cette espèce de neuneu ! Pardon, pardon, excusez-moi. Apportez une nouvelle chaise. C'est lui. Moi, c'est Vincent, 27 ans, 1m84. Je suis technicien de surface. Euh, oui, mais dans Banal Fantasy. Ah, ben, dans Banal Fantasy, je suis une sorte de zombie mort-vivant, avec la voix de Patrick Bruel. Oui. Alors, est-ce que c'est une voix difficile à imiter ? Ah, mais je ne l'imite pas. C'est ma vraie voix. J'ai qu'éteuf. Et est-ce que votre rôle était difficile ? Non, ça l'est. J'ai connu pire comme rôle, vous savez. Du genre ? Du genre que j'étais la doublure officielle de Patrick Bruel. Ah ouais ? Traumatisée ? Un peu, j'ai été traumatisée. Tu ne peux pas imaginer toutes ces pétasses et ces vieilles radasses qui enlèvent leurs soutifs et leurs culottes, comme en B68. Ouais, non, mais c'est ça ira. Donc, content de votre passage dans Banal Fantasy ? Ah ouais, aucun problème pour recommencer. Très bien, alors je veux une bonne continuation dans votre carrière. Merci. On va piquer mes matérias. Quoi ? Toutes mes matérias ont disparu. Hé, les mènes aussi ? Moi aussi, on va piquer mes matérias. J'en ai plus une seule. Poufie ! Non mais attendez, il n'y a pas que ça. Quoi ? Je ne vous ai rien dit parce que sur le coup, vous vous en foutiez. Mais Don Cornetto a enlevé Poufie. Mon dieu, attendez ! Suivez-moi ! Venez ! Oui, très bien, vas-y Pedro. Tu le caresse un peu, les nichons, voilà, comme ça. Au secours, il y a un grand pervers qui vient devant le caméra. Mais ta gueule, merde, laisse-moi faire. Je fais amour, caméra. Tous sont la caméra, tu vis avec la caméra. Tu es. Merde, Pedro. Alors, monsieur Cornetto, on fait des films pornographiques avec des mineurs maintenant ? Eh ben, c'est... Moi, c'est surtout le trip viol à 350 mètres au-dessus du sol sur la main d'une statue géante de Bouddha qui me surlupine. Vous savez que c'est pas légal de faire des choses avec des mineurs ? Non, mais en fait, je vais vous expliquer. C'est elle qui a voulu se faire ficeler sévèrement sur la statue. Quoi ? Non mais c'est ça. C'est moi qui ai demandé à me faire violer en plus. Je les prends pour des abrutis. Ils savent que je suis conne, mais de là à me faire attacher à une statue de Bouddha géante pour me faire violer, il y a des limites à ma connerie. Le fait d'en être conscient est déjà une preuve d'intelligence. S'il vous plaît, voyons, je ne vous ai jamais fait de mal. Enfin, si, un peu, mais je vous en conjure. Soyez indulgents. L'industrie du porno va pas très bien en ce moment. Ce n'est pas ce que disent les récents sondages de Playboy. Mais mon business ne porte pas très bien. Ce n'est pas ce que disent les comtes de la Shira. Virement et pot de vin envers la personne de Don Cornetto. 14 millions de kills. Salut, Kikikern. Bien le bonjour. Mais, mais je... Dis-moi, Don. Tu sais ce qui est excitant quand on est suspendu au-dessus du vide ? Euh, non. Le risque de tomber. Bouh. Ah, 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 ah. Ah, merci, franchement, merci, les gars. Il m'a foutu les boules, ce mec, c'est dingue, je... Eh, mais vous faites quoi, là ? Ça, c'est mes matériaux. Et ça, c'est le nôtre. À plus. Eh, les gars, soyez courts, quoi. Eh, les gars. Vous allez pas me laisser ici ! Les gars ! Yeah ! Au secours ! The End Sous-titres par Jérémy Diaz